Vous êtes ancienne présidente du Parlement européen, et maintenant vous êtes présidente de la Fondation Jean Monnet. Oui, je commence mon deuxième mandat. Après trois ans, je commence le quatrième. Et vous avez vu que notre question est qu'il ferait Jean Monnet aujourd'hui pour l'Europe. Oui, évidemment, c'est la question. Bien, je pense qu'essentiellement la doctrine Jean Monnet était contenue dans cette phrase de la déclaration du 9 mai 1950 qui disait que l'Europe ne se fera pas d'un seul coup, ni par une construction d'ensemble. Donc, cela veut dire que ça va se faire au fur et à mesure que les problèmes se présenteront. Il a dit, ça se fera compléter la phrase en disant, mais par des réalisations concrètes qui créeront des solidarités de fait. Et c'est ce qui s'est passé. À mesure qu'on a fait des réalisations concrètes pour répondre aux problèmes successifs, les solidarités se sont renforcées et on est arrivé à cette crise avec une solidarité si forte qu'on n'a pas pu laisser tomber aucun pays. Qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui, pour notre maintenir de cette construction de l'Europe ? Cela veut dire qu'il faut encore réaliser les choses qu'on a commencées mais qui ne sont pas finies. Par exemple, sur l'union économique et monétaire, le volet économique, ce qu'on est en train de faire pendant les dernières trois années, c'est qu'il faut finir l'assainissement de l'Europe qui a été aussi commencé par cette crise, ne pas avoir une Europe endettée, mais une Europe qui est au niveau d'endettement sans et acceptable. Cela veut dire qu'on doit après relancer ou immédiatement relancer aussi la croissance européenne une autre fois et qu'il faut avancer dans le contrôle du système financier, c'est pratiquement fini pour le moment, et compléter le contrôle démocratique qui a beaucoup avancé avec le traité de Lisbonne mais qui encore peut être objet de retouche. Notre petit rencontre ici au château d'Orion, qu'est-ce que vous en pensez de réunir trois générations pour discuter des questions comme ça ? Moi, je trouve ça très intéressant parce que ce que j'ai pu percevoir, que je perçois aussi dans mes classes de l'université, c'est que les jeunes ne perçoivent plus l'Europe comme nous l'avons perçue. Quelle a la différence ? Ma génération, c'est une génération qui n'avait pas d'Europe, il fallait la faire. Donc, on était d'abord désireux d'Europe et après très contents d'y être. Surtout pour les Espagnols qui nous avons lutté pendant dix ans pour entrer. Maintenant, pour eux, c'est quelque chose de naturel. Ce qu'ils apprécient maintenant pour l'Europe, c'est la possibilité de circuler librement, de voyager librement, la possibilité d'étudier dans d'autres pays. Et puis, ils apprécient aussi l'euro comme une monnaie qui facilite la vie. Donc, ils ne sont plus dans les réalisations concrètes que dans notre Europe idéale. Mais ça veut dire que les questions, les défis ont changé ? Ils ont changé. Évidemment, l'Europe, pendant 60 ans, a assuré la prospérité et elle a aidé les pays membres à faire un rétablissement après la Deuxième Guerre mondiale et à ouvrir une ère de prospérité. Bon, cette prospérité s'est trouvée menacée pendant les derniers six ans par la crise économique. Et maintenant, elle doit aider à rétablir cette prospérité. Et surtout pour les jeunes, elle doit aider à trouver de l'emploi. Est-ce qu'on peut imaginer une solidarité entre la jeunesse dans l'Europe pour lutter contre le chômage de jeunes, par exemple ? Est-ce que c'est envisageable ? Je pense que la lutte contre le chômage des jeunes a été envisagée dans le dernier Conseil européen pour la première fois. Elle sera l'objet du prochain Conseil européen dans quelques jours, spécial pour cette question. Et elle devra se développer les mois et les années qui viennent. Parce que ce n'est pas une question de 15 jours. C'est une question qui va donner assez de travail. Donc, les jeunes doivent être les protagonistes de ce travail-là. Ce n'est pas les vieillards comme moi qui vont donner l'emploi aux jeunes. C'est eux-mêmes qui vont s'ouvrir cette voie. Quel est votre conseil à notre génération, la prochaine génération ? Comment ils peuvent s'engager dans cette construction de l'Europe ? Eh bien, je pense qu'il faut suivre le conseil de Monet, qui disait toujours que l'Europe, c'est le résultat de surmonter les crises successives. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut penser que tout problème a une solution, qu'il faut la travailler, que ce n'est pas facile, mais que si on se met à la tâche, on arrivera à s'en sortir et avoir un futur meilleur. À votre avis, Jean Monnet, il était passionné par l'Europe. Quel était le mot-clé qu'il a trouvé pour cet engagement ? Je pense que son mot-clé, c'est la solidarité dans le concret. Pas quelque chose d'abstract ou un mot rhétorique. Non. Solidarité dans le concret veut dire faire des choses qui unissent les gens et solutionnent les problèmes. Alors, ça veut dire, Jean Monnet est évident dans notre vie actuelle ? Oui, parce qu'il était d'origine paysanne, ce qui le faisait très réaliste, avec un très bon sens, et ce sont les recettes qui valent pour toujours. La patience, la constance, le bon sens, le verser toujours sur le concret, sur ce qu'on peut faire peu à peu, et ne pas se laisser entraîner par les grands rêves, mais avoir l'action toujours constante. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501